on se voit non j'ai pas mangé encore bébé non c'est bon vas-y coucou vendredi je dirais pas matin il est bien midi chemisier bas de pantalon hier hier soir pas top pas top hier soir grosse angoisse de merde clairement ce matin du coup pour évacuer tout ça j'ai fait des sessions de sport alors on s'entend session de sport à mon niveau donc j'ai mon ellipsique j'ai fait quelques minutes à fond après je fais du tapis c'est à dire des exercices faire un peu monter le cardio durant forcément au niveau du fessier ensuite je suis retourné sur le c'est plusieurs petites sessions le tout c'est de penser à autre chose donc tout en regardant des vidéos j'avoue que ça m'a fait du bien je me suis préparée et là j'ai le projet si monsieur est sur un stage j'en ai parlé de faire le papier peint donc là c'est 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 chiant parce qu'eric ne veut pas que je fasse le papier peint parce que oui je vais dire la vérité ça c'est gênant c'est pas des histoires Eric c'est le lait ce matin il voulait pas Eric il s'élève puis il se dit tiens aujourd'hui non j'ai pas envie qu'elle faisait pas vivre c'est pas ça c'est que non mais alors bah dis pas que je veux pas je te donne une explication parce que c'est prévu depuis un moment je me dis que c'est le bon moment ça va me changer les idées j'ai envie de changer en plus mon fond de vidéo donc c'est dans pour faire un fond de vidéo dans mon bureau et l'argument d'Eric c'est que je ne me connais pas je vais faire d'importe quoi non c'est pas ça que tu dis bah si c'est un peu ça non je te dis pour faire du papier peint il faut avoir les outils pour faire du papier peint tu ne les as pas et en plus tu ne sais pas ça sert bien mais c'est de l'intisser je crois que c'est très simple l'intisser tu mets directement je crois c'est facile à faire on s'entend super bien mais non c'est pas ça mais tu peux pas t'as plein de choses à faire t'as une entreprise à remonter t'as des choses comme ça t'as des textes à faire oh mais non je vais faire du papier peint bah résultat je sais pas si je vais le faire ce papier peint parce que il a pas tort c'est vrai que je m'y connais pas mais je me dis qu'en regardant des tutos des trucs comme ça il me dit qu'il faut une planche mais j'ai cru comprendre que justement l'intisser c'est le style de papier peint c'est hyper pratique tu mets juste la colle tu mets tac 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 je vais bien regarder les tutos je vais voir et si ça me paraît simple je le fais j'irai chercher mon escabeau blablabla autre chose toujours dans la partie grosse angoisse je regardais c'est coucou les girls c'est une comédienne influenceuse qui parlait donc elle s'est fait une énorme angoisse également je pense qu'on est beaucoup dans la nuit et elle fait de la méditation avec une appli donc à la consigne une appli qui est gratuite pendant sept jours moi je l'ai télécharger gratuitement pendant sept jours après je verrai si vraiment j'ai fait du coup j'ai fait ma première session ce matin tous les jours tu fais une session j'ai trouvé ça génial ça m'a fait du bien parce que parce que c'est pénible donc cette nuit j'étais malade comme je vous ai dit je me suis réveillée plein de fois et la boule que j'ai au ventes elle est toujours là mais maintenant elle est là c'est à dire que quand tu déglutis comme si ma trachée était complètement resserré bref c'est pénible et ça m'a fait du bien ça m'a vraiment fait du bien cette petite session donc je vous conseille c'est calme c a l m parce qu'il fait derrière et franchement c'est cool donc 7 jours c'est gratuit au début en tout cas et je vais voir j'ai hâte de faire la deuxième session demain déjà je vais jeter ça parce que le reste j'ai qui tourne autour je vous avais dit à mes vlogs ça va être mes ressentis la vraie vie et là c'est le petit bad on a un petit bad je pense que pour tout le monde il faut prendre son mal en patience hier je suis sortie 6 secondes mais vraiment 6 secondes le temps de sortir ma poubelle juste devant et ben vous savez quoi ça m'a fait un bien fou vraiment débile ça m'a fait un bien fou il n'y avait absolument personne 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 mais voilà donc oh j'ai hâte d'être dans demain pour sortir les poubelles numéro 2 grosse activité on en est là on en est là c'est tout ça donc tout ce pont de mur de là là et tous les cubes vont partir le papier peint je remontre si jamais vous n'avez pas vu ça ressemble à ça la marque m'avait vraiment envoyé tout le kit nécessaire c'est pour ça eric il me dit oui il faut une planche à découper blabla mais je crois qu'il me semble que vraiment celui ci il est tout simple à poser je regarde des tutos et après je vois ce qui est possible de faire voilà je viens de parler à mon à mon médecin parce qu'il m'avait dit de lui tenir au courant de l'évolution par rapport à ma gastro vu que ça a recommencé cette nuit en bas on a longuement parlé il a été mais comme ça comme ça je lui ai expliqué tous les symptômes que ça a recommencé que j'avais cette boule que bah comme je pense beaucoup j'étais tellement pressé que ça me paralysait que j'arrivais même pas à bosser que c'était chiant parce que moi j'ai envie de vous faire des vidéos j'ai envie de enfin bon voilà et de toute façon je pense qu'il prend très peu de monde forcément il fait beaucoup de visio genre de trucs il m'a dit bon vous me tenez au courant il m'a donné deux trois trucs à prendre contre le stress donc c'est de l'homéopathie mais rien que de parler il m'a rassurée il m'a expliqué pas mal de choses qui que j'avais envie d'entendre déjà je pense c'est un coup dans la tronche on accuse le coup donc on est un petit peu en mode poum mais ça va repartir là c'est super c'est le drap qui est en train de sécher et avant que vous me demandiez parce que comme j'avais fait un post sur insta beaucoup m'ont dit mais viens tout à petit de chez me ça qu'elle est jolie j'avais acheté à bonobo ancienne collection je pense qu'elle date d'un an peut-être moins oui et du coup je vais regarder là j'avais dit il faut que je le fasse j'ai regardé des tutos pour le papier peint ouais on va faire ça mon toutou on va faire les papiers ensemble oui il était collé sa maman il était collé hier je regardais je me suis je me fais le replay de pékin express c'est trop bien j'adore et il est collé sa maman fait les câlins sa maman et vous avez vu comme ça fait bien le pot ici ça apporte la petite note de verdure qui est super jolie est ce que j'ose vous montrer mon look pas sûr quand même attention oh la la on the touch salut ah je tourne en rond je tourne en rond dis donc je me suis testée tik tok c'est la première fois je me suis motivé je ferai peut-être une par jour à voir ça peut être cool et avec tout ça bah j'ai pas regardé de tuto j'ai pas je me suis pas posé pour faire comment comment mettre du papier peint faut que je fasse faut que je fasse c'est vrai que je vais pas commencer à faire comme ça à l'aveugle sans savoir parce qu'en plus il y en a un qui va me dire tu vois je te l'avais dit donc je me pose ça sera sans doute pas aujourd'hui parce qu'il faut quand même que je déblaie tous les meubles ouais que je déblaie pour laisser plat justement au papier que je mettrais par terre je sais pas et bah le l'escabeau demain je vais faire un travail au corps je vais je vais le motiver déjà si j'apprends les techniques peut-être qu'il va me dire ok ok tu peux et qu'est ce que je voulais dire je sais plus c'est fou comme tu sais plus très vite en fait en ce moment c'est déjà déjà de se rappeler du jour que nous sommes c'est compliqué un quand et tu te dis t'as plus de week-end t'as plus tout ça finalement les jours sont quasiment les mêmes donc il faut c'est pour ça que c'est important enfin moi je trouve que le fait de se préparer de se maquiller de se coiffer de s'habiller vous avez vu mon look d'ailleurs magnifique mais on s'en fout eh ben c'est bien aussi quoi parce que sinon tu aurais vite tendance à te laisser aller tu dis bon je m'en fous je vois personne ça y'a pas de jardin y'a rien je me mets en mode schlas mais non en fait c'est pas bon pour le mental c'est pas bon du tout du tout donc faut se forcer les enfants faut se forcer à se préparer pendant qu'on est dans les choses que je vais devoir faire il ya la courette comme ça c'est qui est dans un état pas possible il va falloir qu'on lave la courette il ya du taf eric il fait non 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 bah si je l'écoute on fait rien on s'en fout du karcher c'est nous ce qu'on veut c'est déblayer pour que je puisse remettre les comment s'appelle les coussins et tout il ya du boulot pour nettoyer mais au moins que je puisse respirer un peu quoi bon c'est bon eric est d'accord demain matin rendez vous nous faisons la courette ça je vais pouvoir me poser des fois bouquiner même si vous avez vu c'est pas très grand mais au moins ça fera peut-être du bien quand même sur ce quelle heure est-il 4h09 j'ai pas faim mais faudrait quand que j'ai gagné un petit truc à ma petite collation là ça va être une infusion de thym très bon pour dégager les voies respiratoires notamment et même j'aime bien le goût et comme j'ai pas très faim mais qu'il faut que j'ai gagné un truc je prends le pain à zim on est loin des petits gâteaux des craquages c'est fou ça moi ça me ça me coupe tout de suite il y en a qui s'éclate et là bas je vais je vais ranger tous les petits les dosettes de café j'adore quand ils jouent tu t'éclates mon jacques mais oui mon bébé il s'éclate 5h30 je suis montée dans ma chambre et je vais continuer tout mon tri que j'avais déjà commencé il ya je sais plus il ya une semaine comme ça et j'ai changé les draps enfin bon bref je suis soufflé quand même hein vous entendez j'ai dit voilà reprendre mon souffle c'est pénible c'est stressant c'est que qu'est ce que c'est désinfectant détruit 99% des bactéries virus h1 nain champignons ou de jamais ça déjà partout demain ça sera aussi pour la courette là je vais faire les vitres bref il ya du taf je vais peut-être mettre un live ça n'arrête pas vous avez vu tous les lives qui sont en train de fleurir je trouve ça génial c'est je regarde ce de camille d'innestrec bref ça fait vraiment du bien ça dure une bonne heure en plus et des interactions c'est cool 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 d'ailleurs en parlant des live comme je disais sur un stage j'aimerais bien faire un mais ma bande passante pas terrible donc ça m'embêterait quoi de commencer jeu on va voir on va voir heureux bonsoir bon on a dit qu'on se disait tout 7h40 ça fait bah vous savez on s'est quitté j'étais là haut en train de faire du ménage que je n'ai pas fait j'ai pas bah non bah non bah non grosse angoisse à basse et je dois en avoir quatre cinq par jour celle ci est pas mal celle ci est pas mal c'est à cause de ma toux je touche jamais moi je ne tousse jamais et ben voilà faut que je tousse maintenant super donc et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que c'était très certainement somatique et surtout que c'est les gens ont développé cette toux nerveuse moi ça me gratte en fait ça me gratte ça me gêne et ma trachée je crois c'est resserré de stress mais c'est l'angoisse en fait l'angoisse ça vous fait pas vous ça et le fait qu'il fasse sombre comme ça nuit alors angoisse nocturne vas-y quoi on a dit qu'on se disait tout donc voilà je vous fais le point sur l'état mais bon il faut relativiser j'ai eu mon médecin j'ai enfin bon j'arrive à développer des pathologies des symptômes eric vous savez ce qu'il a fait tout à l'heure parce que bien évidemment j'étais le voir il a pris un air grave il a pris un cahier et il a noté il a il a fait le voilà donc tu peux me dire quels symptômes tu as quels symptômes hier tu avais quels symptômes il y a une semaine tu avais voilà mais mes symptômes sont réellement là c'est à dire que ouais j'ai développé une gastro j'ai c'est pays mais alors c'est pays de somatiser comme ça c'est moi que vous aussi vous avez développé une toux alors que vous toussez jamais une toux nerveuse j'en sais rien s'il vous plaît 1 me laissez pas tout seul bon sinon bah on va manger j'ai pas très faim bébé zaki il est là et puis qu'est ce que c'est non c'est news bilan il se veut pas regarder ça je veux pas regarder ça non c'est bon je regarde que des live il chante déjà bébé j'étais en train de leur dire que tu as pris ton cahier tout à l'heure pour noter tous mes symptômes mais j'ai fait que je rachète d'autres cahiers ils ont repassé d'un cahier c'est pas drôle non 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 et c'est là là ça me gratouille encore dans la zone mais j'ai pas de fièvre j'ai pas de fièvre est-ce que ça te gratouille ou est-ce que ça te chatouille les deux non c'est vraiment plus tu peux avoir un atout au mois de mars pour un milliard d'oraisons je toux j'en ai non non je toux j'en ai déjà à part toi toi qui est spécial ouais mais les autres les gens normaux ils ont l'atout au mois de mars pour plein de temps alors comment tu expliques que j'ai développé tout ça tous les symptômes depuis une semaine je n'explique rien justement je me garde bien d'expliquer mais simplement les choses je dis simplement que je me fais avoir l'atout au mois de mars est-ce que c'est quelque chose d'excès général non parce qu'il y a des allergies dans l'air et tout le problème des gens discutent mais aucun moyen de le confirmer parce que c'est des choses qu'ils pensent on a besoin d'être rassuré c'est tout faut pas chercher une vie à 14 heures c'est plus que ça être rassuré c'est à dire moi je suis déjà libre il y a peu de risques et puis tu chopes mais bon ça ça suffit pas et pourquoi parce que tu es confiné d'où le principe non mais je suis sorti les autres jours il y a 14 jours de l'occupation toi tu es sorti faire les courses donc entre temps on vit ensemble il y a des coût des le facteur qui est passé qui donne des colis à me chauffe pas tu sais ce qu'on va manger ou pas bon non je tousse je tousse là j'arrête de faire manger et au le reste de l'année c'est moi qui fait à manger ça fait quatre fois qu'il va manger non trois fois qu'il va manger tu veux une médaille peut-être bah si c'est ça je suis monté dans mon bureau parce qu'il est 20 heures pour applaudir bonsoir ça a l'air trop bon c'est une escalope milanaise avec des petits maïs on est complètement à la ramasse qu'est ce que j'ai fait et bah je devais regarder la télé j'ai pas du des live des live des live des podcasts et tout c'était très sympa regardez moi qui ai j'ai la coulée je me suis même fait des enfin j'en ai pleuré de rire et tout c'était cool les petites angoisses sont parties pour aujourd'hui je vous retrouve demain peut-être ouais vlog normalement si tout va bien vlog et puis peut-être une petite danse sur insta faut me suivre par contre juste ici bon gros bisous à tout le monde et bon courage salut sur ous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?